Dimanche, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. C'est un point essentiel de notre foi. C'est aussi le plus difficile à expliquer et à comprendre. En fait, aujourd'hui, je pense que l'objection la plus souvent entendue prétend que nous avons trois dieux et non pas un seul. Mais ce qui peut sembler être un reniement du monothéisme est en fait, paradoxalement, la seule manière de sauver le monothéisme et de lui rendre vraiment honneur. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Si Dieu est unique et qu'il est solitaire dans son unique cité, on ne voit pas pourquoi il y aurait une création. On ne voit pas pourquoi il y aurait autre chose que lui. L'autre n'a pas de valeur face à l'un. Si Dieu est tout et si Dieu est solitaire, rompre sa solitude revient à dire que Dieu n'est plus tout. Il y a Dieu et autre chose à côté. Si Dieu est absolument solitaire, il n'y a pas de place pour l'altérité. Or, l'histoire sainte nous montre que Dieu cherche à entrer en relation avec sa créature. Il établit même une alliance avec elle. Donc Dieu qui est un, qui est unique, qui est solitaire, a un net penchant pour l'altérité. Non seulement l'autre peut exister en face de lui, mais le Dieu unique s'intéresse à l'autre. Et qu'on touche ici le dogme de la Trinité. C'est parce que Dieu est communion d'amour que Dieu veut entrer en relation avec les hommes. C'est parce qu'il veut établir avec eux ce qui existe déjà en lui. Et c'est ce que nous entendrons dans la deuxième lecture. L'Esprit Saint nous est donné pour faire de nous une des personnes divines, le Fils. Le baptême est une incorporation au Fils, être Fils dans le Fils. Et donc, sans cesser d'être le Dieu Saint, le Dieu transcendant, le Dieu unique, le Dieu absolu, Dieu devient pour nous un proche, il devient le Père. Et c'est aussi comme ça qu'on peut entendre le dernier verset de l'Évangile. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis, c'est le Dieu transcendant. Jésus est réellement le Dieu transcendant en même temps qu'il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Alors la Trinité n'est pas un mystère lointain, n'est pas un mystère qui reste dans les facultés de théologie sans aucun rapport avec la vie de tous les jours. Non, au contraire, les trois personnes qui nous sont le plus intimes dans la vie ne sont pas extérieures à nous-mêmes, mais intérieures. Elles demeurent en nous et nous sommes leur temple. Alors essayons de faire un pas de plus. Nous avons vu que la définition de la Trinité ne remet pas en question l'unité de Dieu, mais qu'elle explique que nous existons et que nous sommes intéressants pour Dieu. Mais il y a une dimension plus profonde liée à la nature même de Dieu. Les chrétiens croient que Dieu est un et trine parce qu'ils croient que Dieu est amour. Ce n'est pas par un raisonnement métaphysique que nous sommes attachés à la Trinité. C'est par la révélation de Dieu comme amour que nous sommes obligés d'admettre la Trinité. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas le produit d'une démonstration. C'est la révélation de la nature de Dieu qui est amour. Et s'il est amour, alors il doit aimer quelqu'un. Il n'existe pas d'amour comme ça dans le vide, sans objet. Or, qui Dieu aime-t-il pour qu'on puisse l'appeler amour ? Les hommes ? Mais les hommes n'existent que depuis très peu de temps. Le cosmos, l'univers ? Il n'existe que depuis quelques milliards d'années. Dieu se définit comme amour parce qu'il s'aime lui-même. Or, si c'est un amour véritable, ça ne peut pas être du narcissisme. Il faut qu'en s'aimant lui-même, il aime quelqu'un. Donc la révélation chrétienne nous dit que Dieu est amour, car de toute éternité, il a en lui-même, à l'intérieur de la vie divine, un fils, le Verbe. Et il l'aime d'un amour infini qui s'appelle l'Esprit. Dans tout amour, il y a toujours ces trois réalités, ces trois sujets. Quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé et l'amour qui les unit. Dieu est un, il est amour, et il est trine parce qu'il est amour. Il est communion d'amour. Dans l'amour, l'unité et la pluralité se réconcilient. Et voyons bien que tout cela n'est pas un mystère là-haut, tout perché en haut du ciel, dans l'esprit des plus grands savants. C'est un mystère qui nous est intime, intime à nous-mêmes. Et c'est un mystère qu'on peut retrouver en l'homme, disait saint Augustin, parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que le mystère de la Trinité marque toute notre vie. Chacune de nos cellules, chacune de nos pensées, chacun de nos sentiments est marqué du sceau de la Trinité. La fête de la Sainte Trinité est une fête de l'adoration. La Trinité est adorable parce qu'il n'existe rien de plus grand, rien de plus beau, rien de plus profond. Nous n'avons rien de plus intime. Elle est le dynamisme de vie, elle est la source et le sens de chacun de nos actes, au point que Paul Claudel écrivait « La charité, c'est la pratique de la Trinité ». Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada